Naturel, bio, écologique, organique, on a souvent du mal à s'y retrouver lorsqu'on lit les inscriptions qui figurent sur les produits cosmétiques en magasin. Alors pour aider les consommateurs à s'y retrouver et pour identifier les fabricants respectueux de la nature tout au long du processus de production, Ecosert a édité un référentiel définissant les produits cosmétiques dits biologiques et écologiques. Ce que l'on vous propose maintenant c'est de prendre quelques minutes ensemble pour découvrir ce qui se cache derrière ces deux labels que vous trouvez sur vos shampoings, crèmes et savons issus de l'agriculture bio. Petit rappel des définitions essentielles tout d'abord, les produits naturels ou matières premières naturelles, ce sont des produits provenant directement de l'agriculture sans avoir subi de transformation ou alors ayant subi une transformation simple et non chimique, type décantation, distillation ou tamisage. On peut noter d'ailleurs que l'eau fait partie de ces produits naturels. L'ingrédient dit d'origine naturelle peut quant à lui avoir subi une transformation chimique. Pour ce qui est de l'ingrédient bio, il provient d'une production animale ou végétale issue de l'agriculture biologique. Dernière définition enfin, les ingrédients issus d'une synthèse pure. Il s'agit de molécules non présentes en tant que telles dans la nature et qui sont donc synthétisées dans les laboratoires. Trois choses importantes à retenir. La première, c'est que l'eau ne peut être considérée comme un ingrédient bio. La deuxième, c'est que les ingrédients qui sont issus de la cueillette de végétaux poussant spontanément dans les forêts peuvent être considérés eux comme des ingrédients biologiques. La troisième chose, c'est de dire qu'un ingrédient biologique est considéré par défaut comme un ingrédient naturel alors que les ingrédients naturels ne sont pas forcément biologiques. Revenons maintenant à nos deux étiquetages, cosmétiques bio et cosmétiques écologiques. Première règle commune, les ingrédients de synthèse ne peuvent pas représenter plus de 5% de l'ensemble des ingrédients inclus dans le produit. Le produit certifié contient donc au moins 95% d'ingrédients naturels ou d'origine naturelle. Une fois cette première condition remplie, on va pouvoir distinguer d'un côté les cosmétiques écologiques et de l'autre les cosmétiques biologiques. Première différence, au moins 95% des ingrédients végétaux contenus dans le produit doivent être certifiés biologiques dans le cadre du cosmétique bio contre 50% dans le cadre du cosmétique écologique. La deuxième différence, c'est qu'au moins 10% du total des ingrédients contenus dans le produit fini doivent être certifiés bio dans le cadre du cosmétique biologique alors que ce n'est que 5% dans le cadre du cosmétique écologique. Pour résumer, lorsque vous achetez un produit écologique ou biologique certifié par Ecosert, vous devez trouver au moins deux informations. Un, le pourcentage d'ingrédients d'origine naturelle qui doit être supérieur à 95%. Deux, le pourcentage d'ingrédients issus de l'agriculture biologique qui doit être supérieur à 5% pour le label écologique et à 10% pour le label biologique. Sous-titrage ST' 501